Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mercredi 30 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi. On se rapproche du 11 au 11 2021. On se rapproche aussi de la pleine lune, je crois. J'ai regardé mon calendrier, ça ne va pas tarder, je ne sais plus. Pleine lune le 19 novembre, oui, ça ne va pas tarder. Alors, c'est parti. On va aller voir nos énergies pour ce mercredi 30. Mercredi 30. Les amoureux, le retour et le pendu. Petit blocage au déblocage. Est-ce qu'on doit toujours continuer sur le chemin pour arriver à nous débloquer ? Est-ce qu'on n'a pas besoin de faire un petit temps de pause obligatoire pour essayer de comprendre vraiment ce qu'on veut ? Il y a une direction à prendre, mais là, il y a blocage. Bon, alors, pourquoi ? Forcément pour de bonnes raisons. Ceci dit, il y aura même certaines personnes qui arriveront à retourner la situation, à tout à coup voir le chemin qu'ils n'avaient pas du tout envisagé. Mais encore faut-il quand même avoir une belle ouverture d'esprit pour envisager ce nouveau chemin. On va aller voir ça pour ce mercredi 10 novembre. Mercredi 10 novembre. Ok, 10 d'épée, bon. As d'épée, youpi, c'est assez rapide. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On n'a que des épées aujourd'hui. Roux de fortune, ça bouge, effectivement. L'empereur, l'ermite. Il y a un temps quand même où il faut comprendre quelque chose. Et la 10 de coupe avec le jugement et la justice. Oui, il faut comprendre quelque chose par rapport à ce blocage et par rapport à ce choix. 10 d'épée, là on a vraiment un très beau cycle quand même. De très belles énergies, même si la 10 n'est pas forcément très agréable. Direct, on enchaîne sur l'as d'épée. C'est peut-être ça aussi, vraiment cette prise de conscience qui nous permet de repartir directos. Avec le page d'épée, peut-être en apprenant quelque chose, peut-être en découvrant quelque chose, peut-être en ayant envie de se réactiver spirituellement, intellectuellement, mentalement, même si c'est un peu maladroit. C'est quand même toujours plein d'entrain, de manière positive, ce valet d'épée. Il peut être même limite un petit peu agaçant, tellement il est hyper emballé parfois. Donc peut-être que cette énergie du pendu peut le stresser un petit peu. Mais voilà, 10 d'épée, on a planté un système. C'est peut-être douloureux, mais c'est douloureux, mais en fait plus tellement, puisqu'on le sentait venir depuis un moment. Tellement là, aujourd'hui en plus avec l'as d'épée, qu'on est directement reparti sur un nouveau cycle mental, beaucoup plus frais. Donc on achève ça, peut-être qu'on décide effectivement d'envisager de prendre d'une nouvelle direction dans nos vies, peut-être juste dans notre journée, et d'accepter de voir où ça nous mène. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne, ce mercredi 10 novembre. Émotionnellement. La 5 de denier. La force. Et la 2 d'épée. Valet de denier. Cavalier d'épée. 6 d'épée. Le magicien. Alors, il y a quand même toujours, donc peut-être pour certains, vraiment des coups de pas de chance. Ça ne se passe pas bien. On le sait bien. C'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On se dit, bon ben voilà, on ne peut pas au bout d'un moment, si vraiment ça nous bloque. Et bien c'est peut-être qu'effectivement, il y a une bonne raison. Il y a une sensation de manque pour d'autres, vraiment ressenti, qui peut nous activer, nous donner vraiment envie cette fois-ci de s'en sortir. Avec cette as d'épée, on a quand même la force, on a quand même cette maîtrise. On a déjà la maîtrise de cette 5 de denier, qui n'est pas très agréable, potentiellement aussi de cette 10 d'épée. On a aussi la maîtrise de cette 2 d'épée, qui fait qu'on sait qu'on part effectivement vers quelque chose où il n'y a pas vraiment de projection à long terme. Mais ça aussi, on arrive à le maîtriser en fait. Et on comprend qu'on n'a pas toutes les réponses, même si on a une belle énergie de valet d'épée, mais le valet d'épée n'a absolument pas toutes les réponses. Ce n'est pas un roi, ou ce n'est pas une reine de toute façon. Donc, on arrive à maîtriser ça. C'est quand même pas mal de mental. C'est quand même une pénibilité ressentie, mais dont on décide de se débarrasser, j'ai l'impression, pour arriver à faire quelque chose. On va aller voir concrètement, matériellement. Il est temps de s'envoler vers des pays chauds. Ça reprend ce système de migration avec ses oies et ses amoureux. Sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir comment, mais avoir quand même cet instinct de vouloir sortir sans temps l'hiver arriver, alors qu'il n'est pas tout à fait là. Savoir qu'il est temps quand même de partir, de décoller, faire quelque chose d'un petit peu plus chaud. Alors, c'est l'instinct. On va aller voir matériellement, concrètement, du coup, ce pour ce mercredi. Qu'est-ce qu'on a matériellement, concrètement, pour ce mercredi ? La huit de denier. La lune. On se rapproche de la pleine lunaire, de toute façon, on le sent bien. Et le roi de coupe, qu'on avait hier aussi, je crois bien, dans notre vie matérielle. La neuf d'épée en dos de deck, la dix de bâton, quand même, porter une charge. Quotidien un peu lourd, j'ai l'impression, aujourd'hui. Je vais retirer sur cette lune. matériellement, concrètement. Trois de coupe. Il y a toujours cette recherche de joie, de beaucoup plus de légèreté, peut-être de création avec d'autres personnes, basiquement de triangulaires aussi pour certains. Mais enfin, il est quand même question d'arriver à faire quelque chose avec un autre émotionnel que le nôtre. La huit de denier. Alors, aujourd'hui, on peut avoir beaucoup de choses à faire. Il peut se passer plein, 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 plein de choses. On enchaîne, on ne compte pas ses heures. On est vraiment hyper focussé. Et en fait, émotionnellement, il y a quand même un petit manque ressenti. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui reprend cette notion des amoureux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne colle pas. Et pourtant, on est dans l'hyperproduction. On peut être hyper... On peut vouloir vraiment décider aussi de sortir de cette pénibilité de la dix et de la cinq de denier. Et enchaîner, 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 d'avoir cette volonté de mouliner, mouliner, mouliner pour en tout cas nous occuper l'esprit même à la limite peut-être et vous dire, ben voilà. Mais en même temps, il y a cette sensation, il y a un truc qui grince un peu. On est quand même sur un cycle où avec cette 2 d'épée et cette force aussi, on avance quand même dans un clair-obscur. On avance dans quelque chose qui n'est pas très officiel, on va dire. Avec cette 3 de coupe, il se passe des choses quand même. Peut-être qu'ils vont nous apporter cette as d'épée de vous dire, avec cette force que vous arriverez à contrôler, qu'il se passe de nouvelles choses, qu'il se passe des choses intéressantes avec d'autres personnes qui vous permettent, parce que c'est léger, parce que ça vous fait plaisir, d'accepter, de rester encore un petit peu dans quelque chose d'un petit peu flou. Mais en même temps, d'y trouver un intérêt, d'y trouver un sens. Ça reste encore un peu obscur quand même, j'ai l'impression pour vous. On est quand même juste à l'as d'épée. On sent que, mais voilà. Pour arriver à se projeter vraiment plus avant là-dedans, c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez aussi l'énergie du roi de coupe. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais il y a quand même cette belle maturité émotionnelle qui reprend cette énergie de la force. Vous savez, vous avez cette maturité, vous avez ce calme, malgré tout, de gérer tout ce qui peut se passer aujourd'hui, de ne pas trop vous énerver non plus sur la question. Vous savez qu'il va falloir du temps, vous savez que vous n'avez pas toutes les réponses, quoi qu'il arrive, que vous êtes bien volontaire pour quand même essayer de trouver des réponses. Si vraiment les gens ont besoin de réponses, par exemple, ou si vous-même, vous avez besoin de réponses. Mais il y a quand même cette sagesse-là de vous dire je fais de mon mieux et aujourd'hui, je fais de mon mieux, en fait, vraiment. On va aller voir du coup les énergies qui peuvent nous aider pour ce mercredi. Ce mercredi qui est un peu... Il n'est pas dur ce mercredi, mais il vous demande de l'adaptabilité, en fait. Est-ce que vous êtes adaptable ? Est-ce que si votre chemin est bloqué, s'il y a une déviation, vous serez capable de suivre la déviation, même si vous devez vous enfoncer dans les bois, sans vous dire, mais je vais totalement me perdre, en fait. Je ne connais pas le coin. Faire confiance à votre instinct aussi et à votre adaptabilité. On va aller voir les énergies générales, aidantes. Qu'est-ce qui va nous aider ? Le monde. Et qu'est-ce qui va être un petit peu de challengeant ? Le roi de bâton. Ah, on retrouve cette 2 d'épée. Cette 2 d'épée, elle revient là, depuis quelques jours, avec un as de bâton, toujours la lune et la 8 de bâton. Alors, fin de cycle. Ça, ça va nous aider. On sent bien que de toute façon, on donne tout. On donne tout déjà. Avec cette énergie du roi de coupe, il y a vraiment cette sensation-là. On fait de notre mieux et c'est peut-être ce qu'on arrive à comprendre. Je fais de mon mieux. Donc, à partir de là, je ne peux pas faire plus pour le moment et je le sais et je l'accepte et on va faire comme ça. On va faire avec ce qu'on a. On va faire avec les blocages. On va faire avec les déviations. On va faire avec le manque. On va faire avec la goutte d'eau qui fait déborder le vase et on va être capable de le faire et vous le savez. Et c'est plein, c'est entier et c'est aussi synonyme d'une grande fin de cycle pour vous. L'énergie challengeante, c'est le roi de bâton. Alors, ça peut être quelqu'un d'autre qui peut vraiment avoir, prendre énormément de place et être très imposant et il va quand même falloir faire avec ce personnage-là aujourd'hui. C'est aussi vous. l'idée que quand même il faudrait réussir à rester actif au niveau de vos désirs malgré la situation actuelle du jour parce que ce n'est qu'une énergie quotidienne et qu'il ne faut quand même ou pas oublier que dans tout ça, vous avez vous-même vos propres désirs et qu'il va falloir les ordonner et les amener quelque part. Même si aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est cette sensation de déviation. Il va falloir partir, suivre le chemin qu'on vous montre alors que ce n'était pas spécifiquement celui-là que vous aviez choisi, en confiance parce que vous faites de votre mieux. On va aller voir le conseil pour tous les signes. Est-ce qu'on avait d'ailleurs ce pendu ? La grande traîtresse. Ouais. Allez, conseil pour les béliers pour ce mercredi 10 novembre. Un petit conseil pour les béliers. Cavalier de denier. Alors les béliers, vous avez déjà expérimenté le cavalier de denier un petit moment dans ces derniers temps. Vous savez comment il marche maintenant. Donc réactivez-le chez vous. Ça peut vous demander du temps. Peut-être que vous allez être retardé. Peut-être que ce n'est pas comme ça que vous aviez envisagé votre journée. Peut-être qu'il va vraiment falloir être sérieux et appliqué aujourd'hui. Vous savez gérer ce cavalier de denier à présent. Pour la plupart des béliers, il me semble, vous l'avez beaucoup, 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 beaucoup travaillé. Cette lenteur-là et cette application qui de base ne vous correspond pas et que vous êtes arrivés petit à petit à maîtriser. Donc, soyez appliqué. Ça va vous demander du temps. C'est un petit ralentissement peut-être pour certains. C'est aussi la prise de conscience que le chemin n'est pas terminé et qu'il va falloir faire vraiment preuve de concentration et de sérieux aujourd'hui malgré tout. on va aller voir le conseil pour les lions. Mais avancez quand même. Le cavalier de denier, il faut qu'il avance quand même. Un petit conseil pour les lions pour ce mercredi. Roi de bâton. Alors, n'oubliez pas dans cette journée que quand même, donc, il va falloir vous occuper de vos désirs. Il va falloir les ordonner. Si on vous accapare aujourd'hui, si la journée ne se passe pas du tout comme vous l'avez prévu, malgré tout, dans ce cas-là, endossez l'énergie du roi de bâton et dans un coin de votre tête, continuez à entretenir vos désirs, continuez à programmer des choses par rapport à ça. Entretenez la flamme aujourd'hui, malgré tout. on va aller voir le conseil pour, et ne vous laissez pas totalement manger par la situation, mais je n'ai pas spécifiquement l'impression que c'est le temps qui vous manque peut-être, c'est beaucoup de choses à faire aujourd'hui, c'est des choses que vous n'avez pas prévues. Bon, voilà. Gardez vos désirs quand même fortement présents et organisez-les même dans votre tête, dans un carnet, dans quelque chose. Continuez à entretenir ça. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. As de coupe, un nouveau départ les sagittaires. Bon, alors, restez frais. Vous devez planter quelque chose, vous devez décider que de toute façon, il faut vraiment passer à autre chose, que vous faites de votre mieux et que là, il faut repartir avec un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle source de vie en fait. Avec le cavalier de bâton, en plus, on vous demanderait peut-être de mettre un grand coup sur la question. Ne refusez pas de vous sentir quand même malgré la situation aujourd'hui. Si elle est pénible, ne culpabilisez pas, ne rejetez pas même peut-être l'idée que malgré tout, vous avez un bel as de coupe qui est en train de naître en vous, que vous êtes toujours vivant, que vous avez envie de vous relancer sur quelque chose de nouveau, de différent, que ce n'est que le début, ce n'est pas grave, vous le savez, mais voilà, laissez-vous porter vers ce qui va, vous savez, va vous faire du bien et vous nourrir pour la suite sans trop culpabiliser peut-être par rapport à cette 10 d'épée et par rapport à cette 5 de denier. On va aller voir le conseil pour les gémeaux. Un petit conseil pour les gémeaux. Ah ben, la roue de fortune, les gémeaux, il y a quelque chose qui bouge. Alors là, il serait intéressant d'agir un tout petit peu différemment. Sinon, vous allez retourner en rond comme un petit hamster dans sa roue. Donc, il y a quelque chose à faire avec cette 10 d'épée et cette 5 de denier, les gémeaux. Et il va falloir vraiment réfléchir à la question. Là, vous avez la roue de fortune, l'ermite. Il va vraiment falloir fortement réfléchir à la question parce que derrière, vous avez la SDP. Il n'est pas hyper naturel chez vous, cette SDP qui vous permettrait de quitter une crise. Donc, prenez ce temps vraiment de réfléchir sérieusement. Rentrez à l'intérieur de vous pour voir comment vous pourriez faire différemment quand même sur vos réactions, sur quelque chose aujourd'hui. Voilà. Réaction première, réflexe premier, journée train-train comme d'habitude aujourd'hui, non. faites quelque chose de différent et peut-être même ce qui pourrait être différent, c'est de réfléchir un petit peu et de rentrer à l'intérieur de vous pour comprendre peut-être des situations alors que vous avez tendance peut-être à les survoler parce que voilà, il y a quelque chose à faire par rapport à ces énergies qui sont dans ce sens-là pour faire naître cette SDP. On va aller voir le conseil pour les balances. chariots, gardez les rênes quand même les balances avec la justice en plus, il faut que ce soit bien calé, bien cadré, bien décidé. Gardez les rênes, ne vous laissez pas totalement baloté par la situation. Faites de votre mieux, vous savez que vous pouvez le faire, vous faites de votre mieux, gardez le contrôle et avancez, progresser. On va aller voir le conseil pour les verseaux. Eh bien, les verseaux, vous avez le jugement donc il y a un déclic à avoir peut-être les verseaux là. Aujourd'hui, cette SDP, il est vraiment très intéressant, cette SDP aussi pour achever un système. Il y a une seconde chance pour certains, un peu comme les Gémeaux mais là, les Gémeaux, il faut qu'ils se fassent un tout petit peu différemment donc vous, ce n'est pas forcément la question. J'essaye de retirer sur ce jugement qui peut nous en dire plus. Ouais. Faites le bilan, récoltez et repartez. Il faut repartir là en fait. Il faut se relancer. Il faut retrouver l'énergie même si c'est facile à dire. Mais il y a quelque chose d'intéressant à capter. Il y a la bonne idée. Il y a l'énergie du valet d'épée aussi. Repartir victorieux, combatif après avoir fait un beau bilan. Il est temps de se remettre en marche. On va aller voir le conseil pour les cancers. 5 de couple les cancers. Alors, ça attrait peut-être en plus avec le diable juste derrière et un système d'attachement par rapport à la façon dont vous vous occupez des choses. Mais il y a... Voilà. Alors, il peut y avoir des regrets émotionnels. Il peut y avoir le souvenir que vous avez laissé des choses derrière vous et que vous regrettez aujourd'hui de les avoir laissées parce que, ben, voilà, les choses de la vie font que parfois on abandonne certaines passions peut-être pour certains. Et là, ça serait intéressant de retravailler ça, d'avoir peut-être envie de s'y remettre. Ça peut être émotionnellement certains échecs aussi. Il y a cette énergie à travailler. Revenez voir cette énergie-là aujourd'hui. Vous avez peut-être quelque chose à comprendre et à engager par rapport à ça aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les scorpions. la force cavalier de coupe 9 de denier. Bon, alors, vous, il faut bien maîtriser cette énergie de la 5 de denier, de la 2 d'épée à contrôler ça en vous, ce manque ressenti. Peut-être l'idée que là, ça commence à bien faire. Peut-être l'idée que vous n'arrivez pas trop à vous projeter non plus, mais que vous sentez bien quand même que quoi qu'il arrive, vous partez sur une direction. Ça doit rester maîtrisé, ça doit rester contrôlé. Vous pouvez aujourd'hui ça serait conseillé en fait d'arriver à garder le contrôle, de ne pas paniquer par rapport à la situation. On va aller voir le conseil pour les poissons. Valet de bâton, quelque chose vous intéresse ? Alors, continuez vous aussi à entretenir ça. Vous êtes à l'énergie du valet de bâton. ça serait intéressant d'engager une énergie de roi, mais pour l'instant, vous savez que vous ne maîtrisez pas toute la question. Donc comprenez aussi que vous pouvez vous rater. Comprenez que vous n'avez pas toute l'expérience nécessaire, mais que ça vous donne très envie. Donc continuez malgré tout à entretenir ça et comprenez que si vous vous ratez aujourd'hui, ce n'est pas grave. Vous expérimentez. On va aller voir le conseil pour les taureaux. 5 db les taureaux. Bon, alors un peu comme les cancers du coup, c'est une énergie peut-être à travailler chez vous. Peut-être que du coup, là, avec la situation du jour, vous vous mettez rapidement en colère. Il y a des choses qui vous agacent. Il y a des mots qui dépassent votre pensée. Vous avez envie de piquer les gens. ça vous saoule totalement. Il peut y avoir des disputes, mais en fait, ça a un sens. Il y a une raison à ça. Donc, essayez de vous calmer. C'est facile à dire encore une fois, mais cette énergie est intéressante à travailler. Pourquoi ça vous énerve autant ? Pourquoi ça vous met dans cet état-là ? Pourquoi aussi, peut-être, si c'est extérieur à vous, les gens sont dans cet état-là également ? C'est qu'eux-mêmes, il y a un truc qui cloche, qui ne va pas chez eux, que ça réveille quelque chose en eux. La lune fait toujours remonter des choses. Donc, ce n'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Essayez d'apaiser cette situation. Vous avez quand même l'énergie du roi de coupe qui dit que vous faites de votre mieux, que les autres aussi, là, potentiellement, essayent de faire de leur mieux et qu'il faut essayer que tout le monde essaye de faire de son mieux. Et voilà, il y a cette énergie-là. Donc, essayez de travailler ça aujourd'hui, si vraiment ça monte un petit peu trop fort, que des agacements arrivent, etc., etc. On va aller voir le conseil pour les vierges. Ah ben, les vierges, c'est pour vous. Il y a le pendu. Alors, il faudrait essayer de travailler ce que vous voudrez quand même comme désir. De quoi vous avez envie et que pensez-vous pouvoir obtenir pour avoir un plus juste équilibre derrière ? Mais le pendu vous bloque là pour de bonnes raisons. Il y a un petit décrochage d'ego à faire peut-être. Il faut inverser une situation, voir le petit détail que vous n'avez pas vu. Prenez ce temps-là parce que vous êtes bloqué, que ce soit vraiment physiquement dans votre vie, sur une situation ou intérieurement, il y a un blocage aussi. Donc, il faudrait accepter que ce blocage vous parle et vous révèle quelque chose de vous qui serait intéressant de découvrir sans avoir peur de le découvrir pour vraiment être efficace dessus. C'est reprendre la notion de cette force aussi de manière centrale. La force n'a pas peur de voir ce que ça peut lui faire. Juste, elle constate et donc après, elle peut le maîtriser. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Deux d'épées. Bon, vous ne savez pas trop, pourtant, il y a le roi d'épées et la sèche d'épées et la tempérance. Alors, vous, vous êtes entre deux choses. Vous pourriez, vous devriez, vous devez peut-être incarner un roi d'épées. Prendre des grosses décisions, grosse maturité, grosse autorité et pourtant, il vous est conseillé de vous laisser un petit peu porter, de faire aussi confiance à votre instinct, de vous laisser couler dans cette journée en suivant le courant pour voir où ça vous mène parce que sinon, vous pourriez être, si vous êtes trop sec, trop décisionnaire, trop, trop rustre un petit peu sur la façon de penser, ça peut poser problème. Il n'est pas question totalement de se lancer dans des prises de parties, prises à parties, blanc, noir, etc. Comprenez que ça va peut-être un petit peu au-delà et que les gens aussi vont peut-être un tout petit peu au-delà de leurs caractéristiques premières ou de ce que vous voyez d'eux tout de suite. Vous-même, vous n'êtes pas un pur capricorne comme parfois on les dépeint de manière un petit peu pas forcément très sympathique. Vous avez quand même des subtilités, c'est peut-être ça qui vous est conseillé de comprendre avec la tempérance également. On va aller tirer trois cartes pour la mission de vie aujourd'hui. Nous avons... Prana, Kappa et Santosha. Alors, le retour du papillon de lumière pour Prana. Aujourd'hui, un petit conseil pour Prana. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais des choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et non par devoir. Pour Kappa, Kappa qui veut sortir, sors prendre l'air d'ailleurs. As-tu beaucoup travaillé récemment ? As-tu des inquiétudes ou trop de questions ? Il est temps d'aller et il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit du mouvement et la nature te feront du bien. Te feront retrouver l'inspiration. Pour Santosha, ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie et de la spontanéité dans ta vie pour avancer et la petite inspiration du jour. Je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Je vous souhaite un excellent mercredi, un très beau parcours et je vous dis à demain.